salut à tous c'est guillaume de club immobilier j'espère que vous allez bien on se retrouve maintenant pour l'épisode numéro 2 sur la négociation la série négociation peut-être le deuxième épisode d'une longue série sur la négociation c'est vous qui nous direz dans les commentaires allez c'est parti dans cette vidéo on va voir cette partie de ce qu'il faut faire pour négocier avant même de se déplacer il faut comprendre qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué pour se déplacer de plus en plus de contraintes en plus certains investissent très loin de chez eux donc il faut essayer d'avoir le maximum d'informations éventuellement d'entamer une phase de négociation avant même de se déplacer on va voir les sept parties la première partie c'est la préparation technique c'est à dire en fait c'est l'analyse que vous allez faire c'est à dire en gros vous allez voir une annonce vous allez analyser correctement tout ce qu'il ya à savoir vous allez décortiquer tous les images le texte ou les informations que vous pouvez trouver vous allez aller chercher prix au mètre carré moyen dans le secteur vous avez regardé que le vendeur par exemple si c'est un particulier est ce qu'il a d'autres bien avant vous allez vous renseigner si vous trouvez le nom et le prénom vous allez faire des recherches cette personne et c'est d'apprendre qui c'est bref vous êtes en mode enquêteur essayer de comprendre et d'avoir le plus d'informations possibles le but déjà c'est de vérifier que le projet vous intéresse sur le principe mais surtout le but c'est que quand vous allez arriver sur la phase numéro 2 qui est la phase de prise de contact ben vous ayez un maximum d'informations cette prise de contact qui est la deuxième phase on va se poser la question de se dire comment je la fais est ce que je la fais par mail ou est ce que je l'avais par téléphone moi je vous conseille de la faire par téléphone pourquoi parce que engager une négociation par mail c'est très compliqué et si vous même vous recevez un mail vous imaginez en disant salut est ce que ton immeuble est négociable à 150 c'est ok vous imaginez bien que vous n'allez pas donner suite et aujourd'hui l'important c'est de rassurer finalement le vendeur ou l'agent immobilier donc un rendez vous téléphonique un échange téléphonique c'est quand même le mieux donc moi je vous conseille et encore une fois vous devez arriver préparé à ce rendez vous vous appelez quand vous appelez vous avez une petite fiche devant vous avec toutes les informations les surfaces le prix l'analyse du bien le numéro à la référence vous décrochez pas en disant oui alors je vous appelle alors je sais plus pour quel bien non vous soyez vraiment très préparé là dessus prise de rendez vous par téléphone si vous n'avez pas de téléphone vous envoyez un texto par exemple derrière vous envoyez un mail mais vous essayez d'avoir un échange téléphonique et pas forcément poser toutes vos questions par mail dans quel cas on peut envisager une négociation finalement avant de se déplacer on peut envisager cette discussion cette négociation en fonction de la manière dont la personne va discuter et communiquer avec vous c'est à dire que c'est quelque chose qu'on ressent déjà bon bah si on vous envoie bouler parce que le mec a pas le temps et vous dit juste oui quoi qu'est ce que vous avez fait moi un mail et posez moi vos questions ça sera difficile vous allez sentir rapidement si la communication elle passe ou si elle passe pas si la personne elle a envie de discuter ou si elle a pas envie il y a des choses qui se ressentent en termes de feeling pour savoir si ça peut être amené à commencer une discussion donc voilà c'est des petites questions vous allez poser qui vont dire ok est ce que la négociation a l'air très très tendu est ce que je parle même de la négociation est ce que la personne va se braquer et les personnes vous le sentez que dans le discours qu'ils vont apporter ça va être très compliqué de parler de prix ce que je vous conseille c'est pas forcément de dire est ce que c'est négociable n'utilisez pas le terme négociable mais plutôt voilà est ce que vous êtes figé sur le prix ou plutôt même faire vos propres calculs pour définir en fait la valeur du bien selon vous en disant ben voilà moi j'ai fait mes calculs j'arrive sur ça voilà je veux pas en fait je veux pas dégrader la valorisation de votre bien mais voilà les infos que j'ai moi quand je fais mes propres calculs pour ça il faut faire ses propres calculs ça veut dire que il faut faire ses recherches en analysant le prix au mètre carré par m'aller sur le site meilleurs agents etc pour avoir des estimations de prix au mètre carré il ya deux types d'analyse il ya l'analyse prix au mètre carré et à l'analyse rentabilité vous vous achetez un bien immobilier normal pour de la rentabilité mais quand ça vous arrange vous allez faire le calcul avec le prix au mètre carré si le prix au mètre carré est plus élevé ben vous allez dire attendez oui ok on peut faire un calcul de renta mais en réalité moi si je revends le bien non pas pour de l'investissement locatif mais pour de l'ARP ben je vais le revendre moins cher que je l'ai acheté donc ça n'a absolument pas de sens lors de cette discussion en fait lorsque vous allez vous commencer à aborder le sujet du prix en disant ben voilà moi j'ai fait mes calculs votre bien il est à 180 moi quand je fais mes calculs par rapport à mes standards de rentabilité par rapport au niveau de prestations que j'aimerais faire j'arrive plutôt aux alentours de 150 mille euros tu vas pas forcément dire est ce que c'est négociable mais plutôt ben voilà voilà mon calcul en fait voilà comment je fais mon calcul et voici les éléments qui va être très compliqué à négocier c'est lorsque l'agent immobilier ou le vendeur est convaincu que son projet est parfait alors qu'il ya plein de travaux là c'est très compliqué c'est à dire que quand vous avez un projet sur lequel le niveau de prestations en fait de qualité de prestations est très mauvais mais que la personne s'en rend pas compte et considère que les locataires doivent rester dans des logements comme ça là ça va être très compliqué parce que la personne dit bah c'est loué c'est louable dans l'état vous avez 10 ou 12% de rentable maintenant prenez le comme ça sauf qu'en fait vous vous calculez qu'en fait il y a des travaux à faire au départ de chaque locataire et là la négociation va être quand même relativement complexe pour comprendre que il ya deux manières de négocier ou en tout cas d'aborder la négociation lorsque vous échangez en fonction savoir si vous avez à faire un professionnel donc un agent immobilier par exemple ou si vous avez à faire un particulier si vous avez à faire avec un agent immobilier la discussion va être un peu différente dans le sens vous allez être un peu plus vous allez pouvoir être un peu plus radicale dans vos propos vous allez utiliser des termes un peu différents c'est à dire que vous allez pouvoir aller un peu plus droit au but en parlant de est ce que c'est négociable par exemple chose que vous ne ferez pas forcément avec un particulier avec un agent immobilier c'est le rôle c'est l'intermédiaire lui il va de façon pas forcément répliquer exactement ce que vous allez lui dire il faut pas non plus passer pour un gros con il faut aussi utiliser des mots sans forcément d'évaluer le projet que lui a récupéré et à trouver parce que peut-être que c'est lui qui a estimé la valeur du bien aussi il faut juste lui faire comprendre à l'agent immobilier et lui démontrer que son bien finalement qu'il a proposé à la vente il est pas au bon prix n'hésitez pas à poser comme question par exemple mais à combien vous l'aviez estimé ça peut être intéressant parce que cette question de l'estimation vous allez voir que souvent l'agent immobilier a estimé le bien moins cher que le prix auquel il est proposé actuellement il vous le dira pas tout le temps mais ça peut valoir le coup des fois de poser la question quand vous allez interagir par contre avec un particulier vous allez donc plus travailler sur l'émotionnel vous allez le faire parler vous allez lui faire raconter son histoire en fait comment il a acheté le bien voilà essayer de comprendre en fait le l'attachement qui a par rapport à ça et à la fin surtout il faut faire attention et ne jamais dire que son bien il est pas bien ou qu'il est trop cher c'est juste que par rapport à votre projet par rapport à vos moyens c'est pas adapté et il est trop cher pour ce que vous voulez en faire c'est ça qu'il faut dire faut jamais dire que son bien il est pas bien ou qu'il est mal rénové ou qu'il n'est pas en bon état c'est pas comme ça qu'il faut le qu'il faut aborder en tout cas cette cette négociation n'hésitez pas au contraire en fait à poser des questions sur les prestations qui sont à l'intérieur c'est à dire en fait que naturellement par lui-même le vendeur se disent ouais en effet c'est pas terrible par exemple est-ce que c'est du simple vitrage ou est-ce que c'est double vitrage faire comprendre ah du coup tu vois des petites phrases de genre on te dit que c'est là c'est du simple vitrage tu fais ah d'accord dans ça ça va être à changer à chaque fois qu'il ya un petit truc tu peux faire un petit commentaire en disant à savoir est ce que c'est des cuisines équipées est ce qu'il ya des compteurs individuels est ce que la toiture a été revue il n'y a pas longtemps est ce que les murs et les murs intérieurs ont été les murs extérieurs ont été isolés il ya des volets est ce que voilà plein de petites questions sur lesquelles en fonction des réponses vous allez réagir en disant ah du coup ça il va falloir le prévoir par contre pas et du coup naturellement le vendeur peut commencer à réaliser que finalement il va falloir qu'il baisse son prix parce qu'il avait pas forcément anticipé tous ses frais donc c'est ça l'idée ce qu'il faut revenir dans l'histoire c'est que le but tout ça de cette première échange c'est de créer un climat de confiance j'ai déjà vu plein de projets sur lesquels vous aviez un acheteur qui avait été sélectionné non pas parce qu'il était la personne qui avait fait l'offre la plus chère mais simplement parce qu'il avait créé une relation meilleure avec le vendeur tout simplement parce que aujourd'hui de plus en plus de choses finalement vont se négocier à distance et au final vous allez vous retrouver à créer une relation suffisamment bonne pour pouvoir potentiellement même envisager faire une offre à distance à voir pour l'instant on est juste dans une phase négociation mais en tout cas peut-être réserver le bien en disant mais écoutez tu vois en créant le lien racontant votre histoire racontant son histoire en cherchant des similarités et des et des complémentarités éventuellement entre vos histoires vous allez arriver à créer un lien relativement fort et ce lien fort va vous permettre peut-être de bloquer la vente pendant pendant quelques temps il ya plein de petites choses que vous allez pouvoir discuter négocier par rapport à ça votre comportement en fait va avoir un gros impact si vous êtes hyper arrogant en disant ne vous inquiétez pas moi le cas j'en ai plein etc il suffit juste que la personne en face de vous n'ait pas envie de vous vendre elle vous vendra pas moi ça m'est déjà arrivé de mal me comporter lors d'une visite et que le vendeur dise non mais de toute façon lui je lui vendrai jamais d'accord parce que j'avais fait une remarque voilà on apprend de ses erreurs faites attention à ça tout ce que vous allez faire et ça ça marche aussi à distance peut avoir un impact vous pouvez dire la mauvaise chose pour réagir mal vous pouvez dire que son bien il n'est pas il n'est pas beau ou il n'est pas bien ou il n'est pas bien placé il a acheté trop cher ne dites pas ça vous l'avez acheté trop cher c'est pas bon la personne risque de se braquer et vous êtes en train de lui dire que lui il a fait une bêtise et qu'il a fait un mauvais choix le but c'est pas de dire qu'il a fait un mauvais choix ça c'est important donc voilà j'espère que ça vous a plu ce petit épisode sur la négociation et sur la négociation notamment à distance sachez qu'on propose des formations sur les immeubles de rapport sur l'investissement en général et sur la fiscalité donc n'hésitez pas je vous mettrai tous les liens dans la description en attendant je vous souhaite une très bonne journée je vous invite à vous abonner à la chaîne c'est pas déjà fait cliquez sur la cloche pour activer les notifications et dites moi si vous voulez voir l'épisode 3 suivant la négociation ciao